Comment allez-vous amis béliers ? On y va pour vous, pour vos prédictions de cette deuxième quinzaine d'octobre 2023. Donc période du 15 au 31 octobre, on va voir un petit peu ce qui vous attend au tournant, comme on dit. Quels sont les messages qui ressortent dans vos énergies principales générales ? Alors bien entendu, ce tirage est général, il ne reflètera pas la vie de tous les béliers sur Terre, vous le savez. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation personnelle, à vous et vous seul, vous m'écrivez par mail. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On démarre pour vous, amis béliers. À la coupe, voici ce que nous avons. Pour celles et ceux qui connaissent le jeu, on va voir. On va voir ce que ça nous dit. Allez bélier. Octobre, deuxième quinzaine du mois. Du 1er au 15 octobre 2023. Que se passe-t-il pour les béliers ? C'est une solaire lunaire ascendant. Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Bélier. Octobre du 15 au 31. Bélier. C'est une solaire ascendant lunaire. Pour les béliers, quel message ? Quel message pour les béliers ? Pour octobre, deuxième quinzaine du mois. On y va. Eh ben, ça commence bien, j'ai envie de dire. Ça commence bien. Bon. Voilà ce qu'on a, chers amis. On y va. On y va, c'est parti. Ok. Alors, en énergie 1, on nous parle ici de quelque chose qui est caché. Alors, soit vous cachez quelque chose à quelqu'un, en termes de non-dit, c'est de ça dont je parle, et quelque chose que vous avez sur le cœur, que vous ne dites pas, que vous n'exprimez pas, une sorte de frustration, d'accord ? Et vous avez peut-être peur de parler, dans le sens où vous, peut-être, vous redoutez la réaction d'une personne, de l'interlocuteur en face de vous, ou vous redoutez qu'une situation change dès lors que vous auriez dit ce que vous avez à dire, en fait. Ça peut être ça, ou ça peut être quelqu'un vis-à-vis de vous aussi, qui a envie de parler, qui a quelque chose à vous révéler, d'accord ? Et qui, pareil, est dans la même crainte que les choses changent, ou alors peut-être que vous avez décelé un mensonge chez quelqu'un, une fausse image, un faux visage chez quelqu'un, et que vous attendez que cette personne vienne vous dire la vérité. Ça peut être ça aussi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes contrarié par rapport à une envie, une envie d'exprimer quelque chose que vous gardez au fond de vous, ami Bélier. C'est une envie en lien avec une envie de changement. Comme si on devait aller parler à quelqu'un pour se plaindre d'une situation qui y est et qui ne convient pas. Ça peut être, par exemple, je n'aime pas le nouvel appartement dans lequel on est. Ou je n'aime pas ce qui a été mis en place dans telle ou telle structure de l'entreprise, je n'arrive plus à faire mon travail. Alors, attention, ça peut correspondre à plusieurs domaines de vie. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être une discussion aussi de vous vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, pour certains, certaines. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. Vous avez comme un bandeau sur les yeux. Vous refusez de voir la réalité d'une situation et s'instaure à ce moment-là une sorte de dialogue intérieur où vous essayez, en fait, de vous expliquer avec vous-même. Ça peut être une confrontation entre deux instances contradictoires. J'y vais, j'y vais pas. Je le fais, je le fais pas. Est-ce que je dois le dire ? Est-ce que je dois pas le dire ? Est-ce que je le fais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Ça concerne quelque chose que vous voulez laisser tomber ou que vous avez déjà laissé tomber. Je n'aurais pas dû déménager, par exemple. Ou il faudrait qu'on laisse cet appartement pour en trouver un autre. Ou je voudrais quitter mon travail. Vous voyez ? Pour moi, il y a cette inquiétude d'accepter une vérité, d'accepter de voir la réalité en face ou de délivrer un message à quelqu'un par rapport à une réalité qui vous est propre, ami Bélier. Comme si on craignait la réaction d'un interlocuteur en face de soi ou qu'on craignait sa propre réaction à soi dès lors qu'on aurait accepté une réalité, un verdict, une vérité. Peut-être que vous vous cachez derrière de faux prétextes aussi pour ne pas prendre une décision. Une décision qui est liée à un abandon, à un lâcher-prise. Ok. Pour moi, il y a un flou, une sorte de manque de clarté aussi qui peut traduire un manque de projection. C'est-à-dire, je ne sais pas où je vais. Dans cette situation dans laquelle je suis, je ne sais pas où je vais, je n'arrive pas à me projeter et je vais en parler. Je vais parler à cette personne de mon manque de projection et disant, voilà, ça fait cinq ans qu'on vit ensemble mais je ne sais pas où on va, toi et moi. Est-ce que tu veux des enfants ? Est-ce que tu veux te marier avec moi ? Est-ce qu'on va vieillir ensemble ? Il y a peut-être un manque de projection, en fait, qui vous pousse à dialoguer, qui vous pousse à parler ou qui vous pousse peut-être même à instaurer un dialogue avec vous-même pour savoir, en fait, quel changement manifester, quel changement mettre en place par rapport à ce que vous avez soit déjà délaissé, soit envie de délaisser. Encore une fois, ça peut être vous vis-à-vis d'une situation ou d'une personne ou une personne vis-à-vis de vous qui a un message à délivrer. Donc, soit on est ici dans le fait de cacher une vérité, de dissimuler une vérité, de ne pas dire ce qu'on a sur le cœur, soit on est dans le fait de révéler à l'autre quelque chose ou d'apprendre un secret, une révélation. Ça peut être aussi une révélation vis-à-vis de soi-même. On se lève un beau matin et on se dit « Ah, mais en fait, c'est ça. En fait, la réalité des choses, c'est ça, ça, ça. » Vous voyez ? Il y a une difficulté pour moi à voir, à identifier ce qui se cache sous le masque. Le vrai visage, les vraies envies, la vérité. Ça peut être le masque que revêt quelqu'un, que quelqu'un revêt, que quelqu'un revêt, pardon. Ou ça peut être vous qui portez ce masque et vous avez du mal à identifier vos propres envies, vos propres désirs. Vous voyez ? Bon. Énergie 2. On nous parle ici de questionnement et d'une réorientation par rapport à un lieu de vie. On a envie de déménager. On nous parle ici d'une femme qui serait frustrée par un lieu de vie ou qui subirait une situation relative à un lieu de vie qui ne lui convient absolument pas. Cette personne ne dit rien. Cette personne est très introvertie au niveau émotionnel. Cette personne subit une situation sans avoir l'impression qu'elle peut faire quoi que ce soit pour changer cette situation. On a une... Alors, je ne dirais pas que c'est une forme de soumission. C'est plus une forme de... Les choses sont comme ça et la vie a fait que finalement, je n'ai pas mon mot à dire dans telle ou telle situation. Parce que croyez-moi que si j'avais mon mot à dire, je le dirais. Mais il y a peut-être une espèce de pression sociale induite par quelqu'un en face de vous, une sorte de pression extérieure qui fait que vous ne pouvez pas vous exprimer mais que vous en avez gros sur la patate et que vous souhaitez parler. D'accord ? Cette personne, ça peut être vous, femme bélier. On a ici la représentation de vous-même, de votre propre énergie potentiellement ou d'une personne en face de vous, une personne de votre entourage qui est dans cette énergie-là. Regardez la position de cette femme. Quand on met le bras comme ça là sur le côté, c'est en mode je suis agacée. Il y a quelque chose qui me contrarie. Il y en a marre. Cette femme, elle est en train de bouillir de l'intérieur. Vous voyez ? Cette femme bouillie de l'intérieur par rapport à une thématique liée à un lieu de vie. On est dans la projection, dans la manifestation d'un projet futur que l'on planifie dans sa tête. On planifie peut-être de quitter un lieu de vie, de déménager. Cette femme a envie de déménager mais elle ne le dit pas par peur de contrarier quelqu'un. Ce quelqu'un peut être cette femme elle-même qu'elle a peur de décevoir parce que d'un côté j'ai envie mais de l'autre côté je n'ai pas envie ou alors j'ai envie mais je n'accepte pas la réalité d'en avoir envie. Je refuse une vérité. Je refuse d'admettre que je dois déménager, que je ne peux plus rester dans cette situation-là. Ou alors cette femme craint la réaction d'une personne à part entière en face d'elle. Et du coup elle fait tout son tralala dans sa tête. De son côté elle fait ses plans en se disant voilà je vais mettre ça, ça, ça en place un petit peu en mode caché pour après annoncer la couleur à l'autre en mode voilà ça c'est fait tu n'as pas le choix. Soit tu viens avec moi soit tu ne viens pas. Mais il y a cette idée de faire des plans un petit peu de préparer de se projeter. Alors ce qui est intéressant c'est qu'ici on a un manque de projection quand il s'agit d'annoncer la couleur à quelqu'un ou quand il s'agit peut-être d'une acceptation d'une réalité liée à un lieu de vie une maison un appartement mais là quand on est dans la mentalisation et dans le fait de se dire voilà si j'acceptais cette vérité que j'ai envie de déménager et ben il se passerait ça 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 je mettrais ça 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 en place c'est à dire qu'en fait à partir du moment où on est dans l'acceptation de quelque chose qu'on refuse de voir en face ben en fait la porte elle se débloque et on arrive à se projeter alors que quand on est dans le fait de refuser d'admettre une réalité une vérité ben parce que peut-être en face on a quelqu'un qui n'est pas réceptif ou parce que peut-être soi-même ben ça fait mal d'accepter une certaine réalité de devoir changer ben là là on est dans quelque chose de bloqué en termes de projection d'avenir donc en fait la première étape c'est j'accepte j'accepte de voir que quelque chose ne va pas j'accepte de considérer mes envies profondes pour ensuite pouvoir accéder à une mentalisation de ce que je voudrais mettre en place d'un certain idéal de vie qui me sortirait ou qui sortirait cette femme en face de moi d'une frustration ok ça peut être aussi une personne en face de vous qui a des plans de changement de déménagement etc et vous vous n'êtes pas d'accord avec cette personne mais dire la vérité ce que vous pensez à cette personne vous contrarie donc vous restez dans le silence mais ici il y a quelque chose à délaisser par rapport à un lieu de vie un appartement une maison mais la première et principale chose à délaisser c'est ce masque faites tomber ce masque que ce soit le masque de quelqu'un d'autre le vôtre vis-à-vis de vous-même ou le vôtre vis-à-vis de quelqu'un faites tomber ce masque pour accéder à la réalité de vous-même de qui vous êtes de ce que vous voulez manifester dans votre vie et pour arriver à une certaine acceptation de ce que vous niez ami bélier parce qu'ici il est question de refuser c'est d'admettre une réalité alors cette réalité ça peut être qu'on a envie de faire quelque chose ou qu'on n'est pas d'accord avec ce que quelqu'un veut nous forcer à faire qu'on n'est pas d'accord avec ce que quelqu'un manifeste comme énergie ça peut être un conjoint qui veut agir dans le sens de A alors que vous vous voulez aller vers B vous voyez il y a une acceptation ici qui est nécessaire si vous voulez avancer et oui le point d'exclamation insiste sur tous les messages délivrés dans ce tirage on vous dit acceptez soyez dans le vrai dans l'authentique faites tomber les masques le masque de l'un le masque de l'autre ou le vôtre vis-à-vis de vous-même vous voyez pour moi vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous-même en premier parce que voilà on est dans le fait de se traîner un petit peu ou de laisser la vie choisir pour soi de laisser quelqu'un choisir pour soi alors qu'en fait on a des convictions en fait on a envie de mettre en place certaines choses mais on n'ose pas les affirmer on vous dit mais enlevez ce masque et montrez qui vous êtes vraiment affirmez-vous montrez votre réalité si vous n'êtes pas d'accord avec un tel montrez-le dites-le ne subissez pas les choses c'est tout amis Bélier si ce tirage vous parle qu'il résonne en vous qu'il fait écho avec votre situation de vie et que vous souhaitez en savoir plus sur vous-même vous m'écrivez par mail pour une guidance privée je rappelle que mon mail se situe sous la vidéo allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501